3, 2, 1, c'est parti ! Du vélo de course, bien évidemment, au BMX, en passant par des simulateurs de montée des mythiques cols du Tour de France, c'est une véritable promotion du vélo sous toutes ses formes et sous différentes disciplines qui a ainsi été proposé vendredi et samedi au Cycloparc. On ne recherche pas le futur champion qui pourrait gagner le Tour d'ici 20 ans, mais on a dit que le vélo c'est un moyen de transport, c'est un moyen écologique, c'est un moyen de faire amuser les enfants, il n'y a pas que la Playstation ou tous les jeux électroniques pour faire jouer les enfants, un bon vélo, on peut s'amuser. Dans ce village itinérant de 2000 mètres carrés, tout est associé de près ou de loin à la pratique du cyclisme, que l'on soit valide ou bien même en situation de handicap, de la notion évidemment primordiale de l'équilibre à l'alimentation d'un sportif, les jeunes et les moins jeunes ont donc pu se plonger dans l'univers du vélo et pour certains même faire naître de nouvelles passions. Mon fils, l'aîné, veut faire du vélo en sport l'année prochaine. C'est quoi qu'il veut faire lui plus ? Il n'est pas encore décidé, il faudrait que moi personnellement je fais du VTT, donc on verra si, mais déjà on commence à goûter un peu la route et le tout terrain, ensuite on verra ce qui lui plaira. Troisième événement sportif au monde, le passage du Tour de France en Vendée risque ainsi de doper les effectifs des différents clubs, même si le département compte déjà beaucoup de mordus de vélo, plus de 5000 adhérents à une association de cyclisme, sans compter les non-licenciés. Ça fait une vingtaine d'années que je fais du vélo, avec pas mal de distance, environ une centaine de kilomètres tous les dimanches, donc pour nous c'est une façon aussi de voir un petit peu ce qui existe, ce qui se fait, et puis avec le beau temps c'est assez sympa quoi. Je fais du VTT Stryan, j'adore ça, je trouve ça très sympa, le vélo j'ai toujours aimé ça. Et que l'on aime ou pas, le Tour de France reste toujours un événement, et bien évidemment les 2, 3 et 4 juillet prochains, toute la Vendée et bon nombre de Vendéens suivront les premières étapes. On participera plutôt du côté de Brême-sur-Mer, mais bon on sera présent sur les routes du Tour de France. Intérêt oblige, passion oblige, en tant que Vendéen et étant à côté, on ne peut être que présent. Je pense que je prendrai mon week-end pour bien évidemment suivre les étapes Vendéennes. C'est tout à fait une opportunité d'être encore plus près quoi, donc ouais super, très cool. On va aller les encourager. Alors rendez-vous les 2, 3 et 4 juillet prochains pour montrer la ferveur de tout le département pour cet événement international.